C'est une toute petite église nichée au cœur du tout petit village de Sallargelès. Pendant des siècles, chaque 13 juin, une messe y était célébrée. Office voulu par le célèbre Gaston Phébus, 1331-1391, comte de foi, vicomte du Béarn, venu à la fin de sa vie dans les Pyrénées, soigner sa surdité sans oublier de chasser. Lorsqu'il est arrivé à la hauteur du village de Sallargelès, il a entendu les cloches sonner. Et miracle, il a retrouvé Louis. Donc pour lui, ça a été une révélation. Et Gaston Phébus a dit, eh bien, allons faire une messe, allons rendre grâce au Seigneur qui m'a rendu Louis. Pour ses faits d'armes, sa passion de la chasse en rayonnement sur toute l'Occitanie, le mythe de Gaston Phébus reste vivace. Une mémoire entretenue par des passionnés d'histoire médiévale, prêts à fabriquer des costumes, enrôler un prêtre pour reconstituer la fameuse messe du 13 juin. En fait, Phébus avait même ordonné trois messes pour son audition retrouvée. Ces messes, il les a dotées richement, c'est-à-dire qu'il a doté richement l'Église, de façon à ce que ça se fasse perpétuellement. Et il aura fallu la Révolution française en 1789 pour arrêter cette perpétuelle messe, ce rite sacré. Après une brève interruption de 220 années, les cloches résonnent à nouveau un 13 juin. Bref, Gaston et sa cour retrouvent sa large laisse et s'offrent même le plaisir d'un défilé dans les ruelles du village. J'espère que Gaston qui est là-haut, il est fier de nous. Alors, merci à vous tous et à l'année prochaine. Applaudissements Monsieur Michel Touzeau, Agnès Gasson-Séduit. Merci à vous.